Comment un homme montre ses sentiments ? On va parler de ça pour que vous puissiez reconnaître un peu ces animaux, tous ces hommes un peu bizarres. Comme ça, vous allez savoir quoi faire et comment faire et voir s'il y a une ouverture avec vous, si je puis m'exprimer ainsi. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des Krusty Girls en amour dans la vie et financièrement. Oui, il y a le club Krusty Girls secret. J'en ai pas trop parlé, mais maintenant j'en parle parce que nous avons plusieurs Krusty Girls qui font ce travail, enfin bon bref, je vais pas tout vous expliquer. Mais si vous êtes des petites curieuses, venez me contacter via WhatsApp, c'est juste en dessous. Donc, je vous donne mon numéro WhatsApp, c'est plus 34 618 13 25 89. Vous me demandez, Farah, c'est quoi le Krusty Girls Club et je vais vous en parler. Évidemment, c'est gratuit pour les renseignements parce que j'ai des personnes qui pensaient que c'était payant. Non, ça c'est gratuit pour les renseignements. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Donc, cliquez en dessous, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour activer toutes les notifications pour recevoir vos vidéos chaque matin, évidemment. Là, il y a une petite jeune fille qui vient me voir parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'elle fait avec un téléphone devant sa tête et elle parle toute seule. Alors, elle est juste là à gauche, vous ne la verrez pas. Subtilement, elle m'observe. Peut-être une future youtubeuse qui sait. Alors, donc elle s'approche, j'espère qu'elle ne va pas me parler parce que là sinon je serai un peu… Donc, n'hésitez pas à télécharger toutes vos checklists, ce sera par ici et en dessous aussi. Donc, trois secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et trois secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. J'ai un cheveu qui m'embête. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce qu'un homme montre ses sentiments ? Déjà, j'avais fait une vidéo, n'écoutez pas ce que les hommes disent. Vraiment faites comme ça, voyez plutôt les actes. Comment un homme va montrer ses sentiments ? Lui, il va plutôt être dans les actes. Il va être, par exemple, ça peut être quelque chose de bête, mais qui compte. Vous êtes en soirée, il est tard le soir, vous avez un peu froid ou il voit qu'il y a un peu le vent qui se lève. Il va par exemple vous donner sa veste, vous mettre sa veste sur vos épaules parce qu'il ne veut pas que vous ayez froid. Il va pouvoir vous le montrer en étant présent avec vous. Ça, c'est très important parce que beaucoup d'hommes ne sont pas présents, ils ne s'impliquent pas. Un homme qui va être présent pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il sera présent tout le temps, à chaque fois que vous allez demander quelque chose. Mais enfin, qu'il sera présent et qui va, en général, à l'avance, savoir ce dont vous avez besoin et vous le donner, en fait, un peu sur un plateau. Ça, c'est plutôt le genre d'homme qui va montrer ses sentiments de cette manière-là. Alors, évidemment, il y a aussi la tendresse. La tendresse, ça compte. Il va être quand même assez tendre, même s'il est plutôt distant, réservé plutôt, c'est le mot exact. Eh bien, il va avoir des petits gestes comme la veste, comme peut-être une caresse sur la joue, une caresse dans les cheveux. Il va vous prendre par la main ou vous prendre par les épaules ou dans le lit, si vous avez déjà rencontré sa baguette. Dans le lit, après avoir fait l'amour, il ne va pas se coucher et commencer à ronfler comme on peut avoir. Alors, les hommes, ils sont fatigués après, donc ils ronflent, enfin, ils dorment. Ça, c'est un peu avilissant, je trouve, on vient de faire l'amour, on peut un peu échanger, discuter, un petit câlin, non ? Il y en a, ils se tournent et ils font l'amour. Alors, ça, moi, je ne veux plus dans ma vie. Je ne sais pas si vous voulez ça. Est-ce que vous avez connu ça ? Un homme qui, après avoir fait l'amour, même après quelques années, il se tourne et il dort, en fait ? Mettez-moi ça dans les commentaires que je me marre un peu. On va toutes se marrer, d'ailleurs, en lisant les commentaires. Donc, vraiment, il faut savoir reconnaître vraiment un homme qui montre ses sentiments. Et ça va être plutôt dans la tendresse. Les hommes aussi peuvent montrer leurs sentiments en vous offrant des cadeaux. Ça ne veut pas dire que tous les hommes qui vous offrent des cadeaux vous aiment. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est leur manière. En fait, il y a cinq façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime et chacun a sa manière de le montrer. Et vous, par exemple, peut-être, vous allez peut-être faire un petit plat. C'est votre manière de montrer que vous l'aimez. C'est un peu cliché, ça, faire la cuisine pour un mec. Ou alors, vous allez, s'il est malade, vous allez vous en occuper. Vous voyez, on a d'autres, vous allez rendre un service, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Vous savez, c'est très important de boire. Vous me voyez souvent boire. Et moi, c'est le thé, là, avec des fibres. Ça s'appelle chupa panza chez les Espagnols. Ça veut dire qu'ils sucent la pence, en fait. Qui aspirent la pence plutôt. Chupa, c'est aspirer plutôt. Et donc, si ça vous intéresse aussi, perdre les kilos, perdre la graisse. Moi, j'ai perdu 20 cm de tour de taille. Et j'ai vraiment perdu la ceinture abdominale. J'ai perdu des cuisses et tout le blablabla. Vous savez, on a envie d'être coquette quand même. Et ça élimine la cellulite aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez par WhatsApp. Plus 34 618 13 25 89. Donc, voilà. Il y a toutes ces choses pour reconnaître et pour... La manière dont un homme montre ses sentiments. Mais vous l'avez bien compris, c'est quand un homme qui va être à l'écoute. Un homme qui va être bienveillant. Un homme qui va faire attention à vous, qui va être attentionné. Si déjà, vous voyez qu'un homme n'est pas à votre écoute, ça craint. S'il n'est pas attentionné, ça craint aussi. S'il n'est pas bienveillant, ça craint encore plus. On a parlé pendant des mois du pervers narcissique. Donc là, j'avais envie un peu de changer. Puis, un peu vous apprendre comment reconnaître un peu les hommes. Tout ça, il y a dans le programme Devenir une femme fatale en 21 jours. Et le rendre fou amoureux. Donc, si ça vous chante, vous voyez là, il y a les liens. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai apprécié faire cette vidéo aujourd'hui. En plus là, maintenant, il y a du soleil. C'est top, top, top. Je profite du soleil. Et je suis en train de regarder la vidéo. Moi, je remarque vraiment ma peau. C'est incroyable. Vous savez, tout ça, c'est ça. Ça déshydrate, ça détoxifie. Non, ça hydrate, pardon. Ça détoxifie. Ça a un antioxydant hyper puissant. Vous allez le voir sur votre peau. En fait, sur tout votre corps. Et ça nettoie le système digestif en profondeur. C'est à base de plantes. Ce n'est pas des produits quelconques. Ce sont des chercheurs en nutrition qui ont fait ça. Vous ne trouvez pas sur Internet. Vous passez par moi. C'est moi, la distributrice. Et vous voyez quand même, si vous voyez d'autres vidéos à moi, vous verrez que ma peau, elle a changé. En fait, elle est beaucoup plus lumineuse, plus laiteuse, plus… Moi, j'adore ma peau. Bon allez, je vais arrêter de me flatter et de ne parler que de moi. Je vous attends. Partagez cette vidéo. Mettez-moi des likes pour appuyer mon travail. Mettez-moi vos questions, vos commentaires. Et puis, on se retrouve demain pour une croustique vidéo. Et je vous fais des croustiques. Ciao !